Salut à toi ! Dans cette vidéo, nous allons parler de comment réaliser d'excellents cookies quand on est sur Koh Lanta avec seulement un feu de camp et 3 kilos de riz. Mais non, je déconne, on va voir comment activer la bannière de consentement aux cookies sur ton site Wix. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kevin Dang et je donne des conseils, astuces et tutoriels pour réussir son site internet avec Wix. Dans ce tutoriel, je vais tout d'abord t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur la bannière de cookies de Wix. Ensuite, je te montrerai comment tu pourras l'activer facilement et rapidement. Et enfin, je te rendrai attentif sur un point ultra important que tu dois absolument connaître à propos de cette bannière de cookies. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je ne te dis pas ça pour augmenter mon temps de visionnage. Elle est garantie, no putawatch ! En tout cas, je décline toute responsabilité s'il venait à t'arriver un truc si tu n'as pas regardé ma vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, je décline aussi toute responsabilité si tu la regardes jusqu'à la fin. Alors, en acceptant de poursuivre le visionnage de cette vidéo, tu acceptes les conditions générales d'utilisation de ce tutoriel qui se trouve en description. Donc, si tu es toujours là, on est parti. Comme tu le sais probablement, c'est la bannière pop-up qui apparaît quand on arrive pour la première fois sur un site. Elle demande au visiteur de choisir s'il accepte ou non les cookies qu'utilise ton site. Je vais donc te présenter ce que contient la bannière cookies de Wix. Tout d'abord, on a un texte qui avertit que ton site utilise des cookies et invite un utilisateur à les accepter pour t'aider dans ton webmarketing. Ensuite, on a un lien vers la politique de confidentialité de ton site. Donc, pour en créer une facilement, je t'invite à aller voir une autre de mes vidéos que je t'ai mis en fiche et en commentaire. Tu y trouveras aussi des modèles de mentions légales, de conditions générales d'utilisation et de conditions de vente. Et enfin, on a trois boutons différents. Donc, le bouton paramètre, le bouton tout refuser et le bouton tout accepter. Donc, le bouton paramètre va permettre au visiteur de choisir manuellement les cookies qu'il va accepter ou non. On a donc en premier les cookies essentiels. Donc, ceux-ci ne peuvent pas être désactivés. Pour faire simple, ce sont les cookies de base qui servent au bon fonctionnement et à la bonne navigation sur ton site. Ensuite, on a les cookies marketing. Ils sont utiles, par exemple, lorsque tu fais des campagnes publicitaires sur Google ou Facebook. Donc, si un visiteur va sur ton site et qu'il repart sans rien acheter, il verra tes publicités sur Google ou Facebook si tu as ajouté sur ton site un code qui s'appelle Pixel. Cela t'est d'ailleurs sûrement déjà arrivé. Par exemple, si tu cherches à acheter un string léopard pour homme, tu seras bombardé de publicités qui essaieront de te vendre des strings léopards que tu retourneras sur Facebook. Bref, ensuite, on a les cookies fonctionnels qui, eux, vont servir à enregistrer les choix que font les utilisateurs sur ton site. Par exemple, si tu remplis un formulaire d'inscription de plusieurs champs que tu avais déjà rempli une fois par le passé, on te proposera au départ de choisir si tu veux réutiliser ces mêmes informations pour gagner du temps. Et enfin, on a les cookies analytiques qui vont te permettre de comprendre comment les visiteurs utilisent ton site et d'analyser leurs sessions, comme par exemple, sur quelle page ils ont navigué durant leur visite. Cela permet aussi, bien entendu, d'avoir des statistiques de visite détaillées. Pour clôturer ce point, ton visiteur pourrait également choisir de tout refuser ou de tout accepter. Donc maintenant qu'on a fait le tour de cette bannière, je vais te montrer comment l'activer. Tout d'abord, il faut être sur son tableau de bord. T'as entendu ? Je fais des rimes. Ensuite, tu vas aller dans la barre de recherche et taper les mots-clés « Manger des cookies ». Et tu sélectionnes le premier lien « Confidentialité et cookies ». Puis dans « Afficher une bannière de consentement aux cookies », tu vas aller cliquer sur « Commencer ». Et ensuite, tu vas aller cocher « Afficher la bannière de cookies sur le site ». Tu vas donc pouvoir la paramétrer et je vais te présenter rapidement ce que tu pourras faire. Donc tu pourras choisir un thème couleur clair, donc ici, ou un thème couleur sombre, donc qui va mettre la bannière en noir. Tu pourras aussi modifier le texte du bouton de consentement. Donc pour le bouton « Accepter », moi ce que je te recommande de mettre, c'est « Tout accepter ». Comme ça, c'est un petit peu plus clair pour le visiteur. Ensuite, pour les textes des boutons « Paramètres » et « Politiques de confidentialité », je te recommande de laisser « Tel quel ». Si tu habites en France, il est désormais obligatoire d'activer le bouton « Tout refuser » selon la CNIL. Donc là, ce n'est pas une recommandation, mais une obligation. Et donc là, j'aurais désormais mon bouton « Tout refuser ». On va maintenant descendre un peu. Donc pour le texte de la bannière, moi je trouve qu'il est très bien comme ça, donc tu peux le laisser « Tel quel ». Ensuite, tu vas pouvoir choisir une page de ton site qui comporte la politique de confidentialité. Donc là, par exemple, si on clique dessus, on peut choisir « Politiques de confidentialité ». Donc pour info, si je vais sur l'éditeur de ce site, ma page de politique de confidentialité se trouve ici. Donc quand tu choisis un template, normalement cette page est incluse de base, donc tu pourras facilement l'utiliser pour écrire ta propre politique de confidentialité. Si tu souhaites avoir un modèle de politique de confidentialité plus complet à recopier, je t'invite à aller voir une autre de mes vidéos à ce sujet. Tu pourras trouver le lien à la fin de ce tutoriel ou en commentaire. On va retourner maintenant sur les paramétrages de la bannière. Donc tu devras lire le texte ici et cocher que tu l'as bien lu et compris. Bon, même si tu n'as compris que dalle, tu coches quand même. Et enfin, on a les options avancées, donc on va cliquer ici. Donc dans cette partie, tu vas pouvoir modifier les textes du lien « Paramètres ». Donc comme on a vu en début de vidéo, ça permet aux visiteurs de paramétrer les cookies qu'ils acceptent ou non. Moi, ce que je te recommande, c'est de laisser tel quel car ils sont assez bien expliqués. Et enfin, tu auras la possibilité de renouveler le consentement du visiteur si tu mets à jour ta politique de confidentialité. Je vais donc cliquer dessus. Donc comme tu peux voir, tes visiteurs devront accepter une nouvelle fois les cookies de ton site. Une fois que tu as terminé tes paramétrages, il te suffira de cliquer sur le bouton « Enregistrer et publier ». Et voilà, ta bannière de cookies sera désormais visible sur ton site. Donc maintenant, on va passer au dernier point ultra important à savoir au sujet de cette bannière. Pour cette dernière partie de vidéo, on est sur mon site en ligne et tu peux voir la jolie bannière de cookies qu'on a réalisé juste avant. Et aussi, vive Genève ! Voilà, c'est dit. Si tu as l'habitude d'étudier régulièrement les statistiques de ton site, il est important que tu saches qu'après avoir activé cette bannière cookies, ton nombre de visites va probablement chuter. Mais en réalité, ce n'est pas parce que tu auras moins de visiteurs. Bon, même si ça peut arriver aussi, on est d'accord. Donc comme on l'a vu au début, si un visiteur fait le choix de ne pas activer les cookies analytiques, sa visite ne sera pas comptée. Et c'est la même chose s'il clique sur le bouton « Tout refuser » ou tout simplement s'il ne fait rien avec la bannière de cookies. Donc je pense qu'il était important de souligner ce point pour t'éviter toute syncope à la suite de ma vidéo. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut toujours regarder mes vidéos YouTube jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider et je t'invite à aller voir celle qui s'affiche sur la droite. Elle va te montrer un modèle de politique de confidentialité à recopier facilement et rapidement. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur Wix. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada